... Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19-45. Ils sont souvent incompris et marginalisés dans leur vie quotidienne. Les gauchers doivent s'adapter à un monde dominé par les droitiers. Comment vivent-ils ? Nous irons à la découverte d'une gauchère dans cette édition. On parle du sport d'entretien que de nombreux Béninois pratiquent sans adopter de bons comportements alimentaires. Certains prennent de l'alcool juste après les exercices physiques, ce qui pourrait venir à leur santé. Le soja en dehors de sa valeur nutritive est également utilisé dans la cosmétique. A découvrir dans ce journal les effets du soja sur le cuit-chevelure. A l'inverse des droitiers, les gauchers sont souvent considérés comme des personnes handicapées. Les gauchers représentent environ 12% de la population mondiale et les clichés qui le collent à la peau constituent une stigmatisation. Pourtant, ils seraient plus à même d'être des gêners en raison de la façon dont ils réfléchissent. Comment vivent les gauchères dans un monde dominé par les droitiers ? Pour répondre à cette question, une équipe de notre rédaction a fait une incursion dans le quotidien d'une gauchère, élève en classe de 6e. Louis Kodobo, Émile Azopota. Ce sont des personnes comme tout autre, mais dotées d'une particularité. Elles ont la main gauche comme membre supérieur directeur. Merveille, elle est l'une d'entre elles. Élève en classe de 6e, elle écrit et fait toutes sortes d'autres activités, principalement avec sa main gauche. Avec mes camarades, on était au tableau, dans le cahier, et on fait les exercices ensemble. Je suis la seule à écrire avec la main gauche parce que j'écris très bien, mais je sois mon écrite. Les gauchers ou les gauchères le vivent difficilement. Soit ils le vivent comme s'ils sont particuliers. S'ils sont bien forts dans la tête, ils arrivent à se manquer. Mais il y a d'autres qui ont honte d'utiliser la main gauche. Il y a d'autres qui sont gênés de les présenter en public. Du coup, c'est ambivalent dans leur tête. Dans l'univers des gauchers, l'inconscient collectif les prend pour des personnes anormales. Pour ces psychologues, un tel regard ne devait pas être porté sur ces êtres humains, puisque la gaucherie n'est pas une fatalité. L'histoire nous apprend quand même qu'il y a beaucoup de grands artistes, beaucoup de grands auteurs, beaucoup de grands écrivains qui sont des gauchers, qui ont fait des choses spectaculaires, beaucoup de grands sportifs. Il y a certains sports dans lesquels on n'a que le côté gauche qui est plus développé. On a remarqué qu'ils sont les plus actifs, les plus performants. Donc du coup, il y a de quoi promouvoir les gens qui n'ont qu'utilisé ce côté de leur corps pour qu'ils se sentent un peu plus intégrés dans la société. Je suis très bien avec ma position de gauche, parce que dans la famille aussi, je suis la seule à écrire avec la main gauche. Avec ma famille, mes petits-sœurs et papa et maman, l'ambiance est toujours bien, on s'entend toujours. Ce que j'ai remarqué est qu'elle est intelligente, mais elle a encore l'esprit d'enfant. Vous comprenez, elle est intelligente, elle a encore l'esprit d'enfant. La fin passée, j'ai échangé la version répétée, où le répétée disait, j'ai soulevé un certain nombre de problèmes. Le répétée me faisait comprendre qu'elle ne fait pas d'erreurs. Quand elle écrit, elle prend le soin de ne pas écrire avec faute. Pour corriger ce regard discriminatoire que la société porte sur les gauchers, la communauté internationale a choisi la journée du 13 août pour mettre en valeur leur potentiel humain. Être gaucher n'est donc pas une taille, mais un trait distinctif d'une catégorie d'êtres humains. Parlons à présent des bons comportements à adopter quand on pratique le sport d'entretien. Le sport d'entretien est une activité à laquelle s'adonnent de nombreux sportifs qui ne font pas toujours attention à leur alimentation. Parfois, certains sportifs prennent de l'alcool après les séances d'exercice. Un moyen dit-il, pour lutter contre la fatigue. Mais sport d'entretien et alcool font-ils bon ménage ? Perspective Tossa nous renseigne. La pratique régulière d'activité physique permet de se maintenir en bonne santé. Les spécialistes la recommandent au moins deux fois par semaine. Seulement, après le sport, les pratiquants cherchent à se désaltérer, des fois en prenant des boissons contenant de l'alcool. Une habitude déconseillée. Un gramme d'alcool donne 7 kilocalories en termes d'énergie. Lorsque vous prenez l'alcool après le sport, c'est que vous mettez encore de l'énergie ou bien de graisse dans l'organisme. Ça fait la première des choses. La deuxième chose, c'est que l'alcool est un incitant. Lorsque vous faites des activités sportives, lorsque vous faites le sport, les nerfs sont déjà incités et on vient encore les inciter à nouveau avec l'alcool. Ça fait une sur-excitation qui peut conduire à des problèmes au niveau de l'organisme, plus tard même à des paralysies. Sport et alcool ne font donc pas bon ménage et seraient nuisibles à la santé. Les sportifs que nous avons rencontrés au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou semblent bien le percevoir. Je ne suis pas habitué à prendre de l'alcool parce que pour moi, un sportif ne devait pas prendre de l'alcool tout juste après avoir fait le sport parce que c'est comme si tu as juste neutralisé tous les efforts que tu viens de faire. Ah non, en tout cas pour le groupe que nous avons constitué ici, personne ne prend la bière après le sport. Il peut prendre la bière en semaine, moi je ne sais pas, mais après le sport, nous prenons du thé chaud, de l'itone, du citron et voilà. Pour préparer mon sport du samedi, la veille j'évite de manger. Au plus tard, à 12h30, le reste c'est des fruits ou de l'eau et je suis très léger. Depuis bientôt 20 ans, je ne prends plus l'alcool. Bientôt 20 ans. J'ai mis une croix sur l'alcool, j'ai mis une croix sur la bière. Des sportifs qui ont renoncé à leurs vieilles habitudes pour vivre aussi longtemps que possible. La consommation de boissons alcoolisées après le sport contribuerait à une baisse de performance et serait même source de plusieurs maladies. Les sportifs d'entretien font 15 à 45 minutes, trois fois par semaine, limités. Il ne reste pas grand-chose. Il va peut-être endommager son poids. C'est tout l'alcool qu'on prend avant dans le foie. À la longue, il va souffrir des cirrhoses, des maladies établies comme le diabète, des maladies liées aux graisses et plus tard, des maladies du cœur. L'idée selon laquelle l'alcool est un hydratant n'est que spéculation. Il est conseillé de prendre des jus de fruits pour renforcer son organisme en vitamines et de l'eau plate pour hydrater son corps et ainsi lutter contre la fatigue après le sport. Le soja est un aliment très riche qui dispose de plusieurs vêtus aussi bien pour l'alimentation que pour les soins corporels et capillaires. Ses effets sur le cuir, chevelure sont indiscutables selon les spécialistes. Larissa Aguangba utilise bien souvent le soja. Elle nous parle de ses vêtus dans les soins capillaires. Le soja a énormément de valeurs nutritives aussi bien pour notre organisme mais pour les cheveux et pour la peau. Il y a des protéines qui sont contenues dans le soja et qui sont excellentes pour les cheveux. Dans la mesure où ça va venir renforcer la fibre capillaire, vous avez des éléments comme la vitamine E. Je le disais tantôt, la vitamine E est un puissant antioxydant. Ça va ralentir le vieillissement cellulaire notamment des cheveux comme c'est le cas, c'est ce dont on parle. Vous avez des minéraux tels que le magnésium et le calcium qui sont des minéraux très importants dans la croissance du cheveu aussi bien à l'intérieur, ça y est dans l'alimentation, mais aussi à l'extérieur notamment sur le cuir cheveux. Vous faites un soin à l'huile de soja qui est bourré quand même de magnésium et de calcium qu'on sort et vous l'appliquez sur le cuir cheveux en suivant une certaine routine, vous aurez des effets visibles. Vous pouvez réchauffer légèrement le lait de soja, l'appliquer sur les cheveux après le shampoing, donc le cheveu est légèrement mouillé, vous l'appliquez, vous mettez un bonnet de douche, vous laissez 30 à 45 minutes et ensuite vous rincez, tout simplement. Hors du Bénin, le gouvernement du Nigeria va décaisser 35 millions de dollars, soit environ 17 milliards de francs CFA, pour financer un projet de police communautaire dans plusieurs états du pays. La mesure vise à lutter contre l'insécurité en renforçant l'efficacité de la police sur toute l'étendue du territoire national. À travers ce projet, le gouvernement veut restaurer la confiance entre la police et les communautés locales du pays afin de lutter contre les violences. Depuis plusieurs années, le Nigeria fait face à une insécurité persistante à laquelle se sont ajoutées depuis le début des années 2000 les attaques terroristes. Au Sénégal, le port autonome de Dakar travaille au renforcement des mesures de sécurité. Des travaux sont en cours et des commissions ont été créées pour éviter le stockage des produits dangereux. Bachir Bar. Depuis l'incendie du port de Pérou, des interrogations sont soulevées dans les autres ports du monde. À Dakar, des mesures de sécurité sont-elles prises pour pareille situation ? Le directeur général du port, quand il prenait la décision, on ne s'est pas suite à l'expulsion. La décision est prise de retirer sa hangar aux différents amodiataires, de les démolir de manière à faire des espaces, des terres pleines. Tout cela rentre dans le cadre de cette gestion des marchandises dangereuses. des hangars démolies, des commissions créées pour renforcer la sécurité. Si la commission maritime travaille sur sa feuille de route, celle terrestre est à pied d'oeuvre. Sur le plan terrestre, cela consistera à faire tout le tour du port, à voir toutes les entreprises implantées au niveau du port. Je vous parlais même des usines qui sont implantées au niveau du port, pour voir ce qu'il y a comme équipement à l'intérieur, pour voir par rapport à leur plan d'organisation et d'intervention en cas de situation d'urgence. Tout cela est aujourd'hui mis en branle. Parmi les mesures prises après l'incident survenu au port de Beyrouth, l'interdiction de ne plus stocker du nitrate d'ammonium dans le port de Dakar. Pourtant, 2700 tonnes de ce produit sont ici au Moll 3. Le propriétaire de la cargaison X-Logs a été mis en demeure sans délai d'enlever cette cargaison du port de Dakar. Il a trouvé déjà un site à Djamnyadjo. Il travaille avec le ministère de l'Environnement pour avoir l'agrément pour enlever cette cargaison pour ce site-là. Tout navire transportant de la marchandise dangereuse se signale avant son arrivée. Le débarquement se fait en présence des autorités en charge de la sécurité du port. La marchandise est débarquée sous palan, c'est-à-dire du bateau au camion qui quitte le port. C'est la fin de ce journal que vous pouvez retrouver sur le site de l'OATB www.oatb.bj Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada